bon on va faire court pour répondre à toutes les questions parce que franchement il y en a marre j'ai été mis en garde à vue alors que je quittais la manifestation avec un camarade photographe pour rien participation à un groupement en vue de commettre des violences tout ça parce que j'avais un masque à gaz dans mon sac sauf que c'est tellement interdit d'avoir un masque à gaz dans son sac ça méritait tellement une garde à vue qu'après avoir été fouillé dans trois commissariats différents et par les crs ils me l'ont laissé mon putain de masque à gaz parce que c'est pas interdit donc moi je commence franchement en avoir à le cul quoi ça fait trois manifestations trois d'un filet où je ne peux pas travailler parce que je suis arrêté foutu en garde à vue fouillé au corps on vient de me frotter un détecteur de métal sur l'arrêt du cul juste parce que j'avais un masque à gaz dans mon sac à trois rues de la manifestation il n'avait même pas sur la gueule le masque à gaz donc à un moment la garde à vue à la fin de chaque manif Didier Lallement Gérald Darmanin vous allez arrêter de jouer les biélorusses tout de suite mais vraiment tout de suite si on doit changer de méthode si on doit aller voir d'autres pays européens pour vous envoyer les ambassadeurs à chaque fois qu'on est en garde à vue il n'y a pas de problème ils nous l'ont déjà proposé mais si vous croyez qu'on va avoir peur si vous croyez que parce que vous m'avez foutu là en fait il faut le comprendre j'ai été placé en garde à vue dans un commissariat mais comme j'ai réussi avec ma montre à balancer le nom du commissariat à mon avocat ils m'ont immédiatement changé je me retrouve ici au quinzième donc en l'espace de trois heures j'ai fait deux commissariats différents deux fouilles différentes à poil tout le sac avec tout mon matériel ça me prend une demi-heure à chaque fois moi j'en ai rien à foutre qu'un flic me voit à poil mais je veux dire ça peut être légèrement traumatisant pour certaines personnes de vivre ça quoi on est en France je suis journaliste j'ai rien fait je viens de sortir de manifestations on me saute dessus on me fout à poil on me fout un détecteur de métal sur l'arrêt du cul et après on laisse repartir en me disant bah écoutez en fait non le masque c'est bon c'est pas trop grave avec le covid bon finalement vous pouvez le garder non mais je trouve pas les mots en fait autres que c'est du fascisme et de la censure si c'est pas le cas expliquez moi encore en quoi ça l'est pas expliquez moi en quoi ce qui vient de se passer là ce qui vient de se passer le 12 septembre quand on était pendant deux heures enfermé comme des comme des sardines avec ulysse et les manifestants parce qu'ils ne nous considérez pas comme des journalistes ou alors quand je suis allé en garde à vue au mois de juin avec une étudiante en journaliste de 17 ans qu'ils ont menotté alors qu'il y avait déjà le covid à qui ils ont enlevé le masque mais sérieux on est en france à un moment ça suffit si vous considérez que c'est normal je sais pas mais allez vivre allez vivre ailleurs mais ici c'est la france et contre ce genre de saloperie on va se battre et ça va chier vraiment tu comprends l'allemand tu comprends d'un maintenant tu comprends macron là tu as foutu la merde tu vas le payer cher très cher ça va être la grosse merde pour toi d'un maintenant